Un gendarme écoute en permanence les trafiquants. Il surveille 6 téléphones portables qui appartiennent à des petits revendeurs et tous travaillent pour la tête de réseau. Il se rend compte que le trafic ne cesse de prendre de l'ampleur. A force de les écouter, le gendarme parvient même à décoder leur conversation. Bah là, on sait qu'il y a eu un échange de drogue et d'argent. Le fournisseur indique que lors de la livraison, il lui a donné 210. On suppose que c'est 210 grammes. Après, le produit, on ne le sait pas encore. Et les transactions s'accumulent. Elles sont estimées à plus de 24 000 euros par semaine. Le gros billet, là, tu m'as mis, là. Ouais. J'espère que c'est en vrai, hein ? Ouais, oui, t'inquiète. Mais elle est bonne, hein ? Ouais, elle est bonne. Bon, franchement, ça m'a choqué de le voir. J'ai dit, ouais, j'avais pas vu. Le mise en cause, lui, a donné de l'argent. Un gros billet, en l'occurrence. On ne sait pas non plus le gros billet qu'il a fourni, mais ça montre bien qu'il y a une transaction. D'une drogue d'une part et d'argent d'autre part. Des gros billets qui font de plus en plus leur apparition dans les deals. Alors les enquêteurs ne lâchent pas les dealers d'une semelle pour savoir comment ils dépensent leur argent. Ils vont jusqu'à les suivre dans un hypermarché quand ils vont faire leur course. On voit bien que, bon, c'est des gens comme tout le monde, hein ? Moi, je passe à la caisse, dans une caisse qui est juste à côté d'eux. J'ai surtout regardé s'ils payaient par carte bancaire. Bon, ils sont pas fous, hein ? Donc ils ont payé en liquide. J'ai demandé à la caissière en offre comment ils avaient payé. Donc ils payent tout en cash. Donc impossible d'avoir leur identité via une carte bancaire. Et les enquêteurs accumulent l'épreuve de leur train de vie largement au-dessus de leurs moyens, sans jamais laisser de traces de leurs dépenses. Autrement dit, les suspects devront justifier devant les gendarmes de leur train de vie. Et c'est comme ça qu'ils comptent bien les faire tomber, en les touchant au portefeuille. Les gendarmes veulent aller très vite. Leur priorité, la tête du réseau. Et à force de filature, ils soupçonnent un homme. Il est le patron d'une petite entreprise d'électricité. Mais les enquêteurs se sont procurés sa déclaration d'impôt. Et le trafiquant présumé affirme en 2013 avoir gagné moins de 1 600 euros par mois. C'est grâce à ces informations que le gendarme Raymond a pu dessiner cet organigramme et remonter jusqu'à lui. Leur priorité, la tête du jour de l'entreprise d'électricité. Et le et la tête de la tête du jour d'aménage, c'est quelque sorte de durée. La tête du jour et de l'entreprise.